Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début d'année 2020 pour un nouvel épisode sur Transport Fever 2. Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter à tous une bonne et magnifique année 2020, que ce soit en termes de jeux vidéo ou dans votre rue privé. Ça va être une bonne année en tout cas en termes de jeux vidéo avec tout ce qui nous attend cette année. Donc voilà, bonne année à vous ! Et du coup, on va continuer et reprendre la campagne de Transport Fever 2 avec le deuxième chapitre. Le siècle nouveau a encore toutes sortes d'incroyables découvertes à révéler et le secteur du transport n'a pas fini de se renouveler. Faites l'expérience des évolutions sur les chapeaux de roue de cette époque d'innovation. C'est parti du coup, on va attaquer à priori on va passer au 19ème siècle. Magnifique machine ! Le nouveau siècle vient juste de débuter mais les merveilles ne se multiplient déjà. Partout où les inventeurs se lient à toutes sortes d'expériences de mécanique et de bricolage dans un seul but. Rien de moins que de défier la pesanteur. Parmi les punais de cette consocieuse, la France, qu'on appelle la grande nation, est en tête de l'ice. En effet, c'est là-bas que les très respectés frères Montgolfier développent l'invention qui porte le nom, la Montgolfière. Ok, c'est parti du coup, on va être en France. Trois tâches à gérer. L'homme-chauve-souris, le sourire de la Joconde et éliminer la compétition. C'est parti, on commence le deuxième chapitre de la campagne de transport Fiverr 2. En France. J'ai cru voir qu'on allait plusieurs fois en France d'ailleurs sur ce chapitre. Les graffos sont plutôt proches. Allez, c'est parti du coup pour ce deuxième chapitre. C'est parti. Le temps est rire pour les grandes choses. Le temps est rire pour les choses. Le temps est rire pour les choses. Le temps est rire pour les choses techniques. Et vous avez juste a reçu une petite compagnie de transport. Mais pourquoi rester-je dans le terrain ? Votre ami Louis Blériot, un homme remarquable doté d'une mousse sèche, qui est tout autant qu'on travaille sur un projet. Il veut construire le premier avion fonctionnel de l'histoire. Le plan généré par son usine de phares de voitures lui permettront de mener à bien son entreprise. Mais seulement s'il parvient à vendre suffisamment, donnez-lui un coup de main. Veuillez à ce que l'usine de votre famille fonctionne bien pour qu'il puisse consacrer les bénéfices de son projet prometteur à la machine volante. Approvisionnez l'usine de machines en acier pour qu'elle produise 15 machines. Alors l'usine est là, ok. Acier. Ouh, va commencer à falloir faire un petit peu de route. Bon j'ai de l'argent. Je suppose qu'on va le faire en train. La question c'est où ? A priori je l'ouvrais juste là. Alors. Au revoir. Alors ensuite on va passer des rails. Vu la distance je pense qu'un seul train devrait suffire. Et ça, ça va être donc une ligne d'acier. On va prendre celle-ci. Et un véhicule de marchandise qui peut transporter de l'acier, on a celui-là. Allez, c'est parti ! Par contre les machines et machines, bon pour l'instant j'ai pas vraiment d'endroit où je peux livrer donc on va être obligé de l'attendre. Et puis les aéroports un peu partout. Bon, on va juste avoir besoin de faire un aller-retour et ce sera bon. Allez, il est parti avec ses vins d'acier. Allez, il est à tout la calèque, à la gauche. Allez, direction Le Mans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un acier fait une machine. Normalement ça devrait suffire pour pouvoir faire les 15 machines. Grâce à votre aide, Monsieur Blériot est parvenu à réaliser un prototype. Malgré tout, il n'est pas encore tout à fait certain de la difficulté de sa machine. Je lui ai demandé de réaliser un premier vol d'essai et j'ai demandé un avion à l'aérodrome de Paris et décoller. Ok, l'aérodrome de Paris, il est là. L'aérodrome de Paris, il est là. Allez, pour une ligne. Ligne de test. L'aérodrome de Paris, il est là. D'autant d'un avion du ciel, sauf pour l'atterrissage qui manque encore un peu chinesse. Votre ami trajeta d'améliorer le dernier point. L'aéro-club de France souhaite acheter le prototype, afin qu'il en reste. Vendez l'avion. Un sacre spectacle, de l'autre côté de l'Atlantique, les frères Wright auraient déjà effectué plusieurs vols réussis avant vous, au moins c'est ce qu'on prétend. Vous aurez bientôt l'occasion de faire vos preuves au moins. Les Ayers qui ont été bien signés, aidez à concevoir un avion encore plus performant pour montrer aux Américains qui est le vrai maître des yeux. L'entraînement du moteur inventé par la fabrique de la moto italienne, pour le moins excentrique, auraient bien besoin de quelques ajustements. Apportez les pièces nécessaires à l'atelier du Subaru. Je livrai 30 machines, 30 machines d'ici à l'atelier d'avion, qui est là, ça on va le faire en camion je pense. On va relier la route là d'ailleurs, pour gagner un petit peu. Je pense qu'on va peut-être même faire la route. Rolier au thé. On va donc décharger ici. Voilà, ça sera pour des moteurs. Capacité de 50, on va prendre 10. C'est parti. 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 ici en fait il va falloir c'est plus ah mince c'est par les wagons en fait qu'on est limité voilà après être un petit peu plus grand ok bon là c'est en train de livrer très bien sachant que pour l'instant là en fait c'est parce que je suis vraiment limité par les la vitesse des wagons en fait c'est pour ça que je peux pas aller plus vite que ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est le grand jour vous allez en découdre avec les américains les nombreux curieux sont venus à admirer le spectacle définissez un itinéraire afin d'amener 30 spectateurs à l'événement au Mans c'est à dire quelle horreur le jouet du Louvre la joconda a été volé le personnel du musée en c'est à dire le management de panique retrouver l'immenseur de tableaux et attraper les coupables ok Les indices nous ont mené à un groupe d'artistes. Ils auraient dérouvé l'oeuvre en cas de protestation contre la protestation suramnée de l'art par les élites. On peut les trouver à Reims. Ah, attendez, hop là, stop. Il faut que je vois comment je peux amener ça. Est-ce qu'il suffit juste de faire une entreprise de transport ici pour transporter des gens jusqu'à l'événement ? Possible. Possible. Ok, le mort. Tac, sur la ligne de mort, c'est parti. Alors, Reims, pendant que ça, ça tourne. Oui, c'est là. Fausse alerte. Les artistes prétendent n'avoir que l'admigration pour la Joconde. En fait, la recherche des coupables devrait s'orienter vers les patriotes italiens installés à Douvres. Ce sont eux qui ont déterminé et rapatrier le tableau en Italie. D'accord. Alors, il n'y a pas de patriotes, l'Italien ne veut rien avoir à faire avec cette histoire. Cependant, un des membres a reçu un nœud de 13B, la nuit autour du Louvre. Il n'a pas vu ce que c'était, mais c'est passé de cacher quelque chose sous son manteau et s'est précipité dans un train en direction de Le Mans. Ah, le voleur était un artisan employé par le musée. Il avait caché le tableau dans les murs de sa maison. Tout ça parce qu'il était tombé fou en haut de la Joconde et de son sourire énigmatique. Ok, c'est bon pour ça. Alors, le public du coup, il a un court temps d'être emmené. Allez, 14, ça y est, on commence à venir pas mal de monde. Et après ça, là, tout ça continue de tourner. On est à 25. 26. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ok, c'est une maison qu'a augmenté, c'est rien. 29. C'est bon d'atteindre le début de l'événement avec impatience. Vous pouvez être symbolisé sur les Américains en suivant la circulaire particulièrement à des yeux. Achetez un avion à l'aérodrome du Mans et atterrissez à au moins deux aérodromes différents. Alors, on va atterrir là et là. Ah, Blirio 11. Blirio 11, pardon. On va, du coup, sur notre ligne de test. Direction l'aérodrome de Paris. Ok, on est à Paris. Votre avion est à régale les yeux. Les avicains sont verts de jalousie et les clients se bousculent déjà. Vendez l'avion. Après votre traversée au Mans, le plus grand défi de toute l'histoire de l'aviation se dresse devant vous. Il a traversé la manche. Le temps presse. Votre rival, Hubert Latam, vous attend de pied ferme. Mais votre ami, Luis Blirio, compte bien le devancer. Il travailleur sur le même sur un nouveau modèle conçu tout spécialement pour l'occasion. Il faut alléger le fuselage d'appareil et le rendre plus aérodynamique. Des modifications qui vont donc décider des pièces de bois. Livrez 20 planches à l'atelier d'avion. Bon, on va faire ça en camion. Bon, on va faire ça en camion. Et on va acheter une dizaine de véhicules également. Allez, c'est reparti. Eh bien, à l'étal, votre plus grand rival vous talonne de près. Vous aurez besoin d'un miracle pour réussir à traverser la manche à vendu. Et ça tombe bien. Car les miracles existent. Même s'ils ont parfois d'un petit coup de pouce. Hubert Latham réalise un vol d'entraînement à bord de son avion de rechange. Pendant ce temps, le modèle avec lequel on traverse la manche se trouve au hangar sans surveillance. C'est le cas de rêver d'apporter quelques modifications à l'avion de votre rival. Attendez que Latham soit le plus loin possible de l'aerodrome pour agir. Sabotez son avion. Je suis en train de réaliser... Ok, on va attendre là. Ok, on va attendre là. Ok, alors attendez, comment je fais ça par contre ? Parce que là, il est quasiment plus loin. Ok, je sais pas trop comment ça marche ça pour l'instant. Ok, ça va très vite ça. Donc il va falloir que je trouve comment saboté. Pourquoi je peux pas le saboter là ? Ah, d'accord, ça va compter zéro en fait. Ok. Est-ce que c'est vraiment là qu'il faut que je livre ? Ah non, c'est là qu'il faut que je livre les planches. Mince. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça fait des échanges. Mais du coup, je vais manquer de camions moi. Tu fais une erreur. D'accord. Quelle super machine volante. À présent, il faudrait prévoir plus de carburant pour éviter que l'avion ne tombe pas au milieu de la mer. Livrez 35 unités carburant à Calais l'événement. Ok, le carburant est là et l'événement se déroule à Calais. Ici. Un train, je pense. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501